Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de participer à ce colloque. Je suis intéressé aussi d'écouter pendant les deux journées ce que le monde va présenter. Enfin, pas tout le monde, puisqu'il y a des séances en parallèle. Donc, je ne pourrais pas assister à tout simultanément. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup de voir comment les questions proposées par ce colloque trouvent des formes différentes. Pour ma part, je vais vous présenter quelque chose. Alors, il y a un moment où j'ai envisagé de commenter cette affiche, mais je garde ça pour d'autres moments, parce que ça prendrait assez longtemps. Mais je la trouve à beaucoup d'égards intéressante, amusante et troublante. Ce que je voudrais faire, ce serait peut-être, puisque ma crainte était de me répéter moi-même. C'est un des inconvénients de l'âge. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, on est amené à reprendre des choses qu'on a dites. Donc, j'ai essayé de voir comment je pourrais ne pas être simplement dans la répétition. Toutefois, je voudrais inscrire ce que j'ai raconté dans une histoire des choses que j'ai pu faire dans le temps. J'ai enseigné pendant longtemps un séminaire à l'École Normale Supérieure à Paris sur les questions sexuelles, qui a changé de titre ce long temps, mais à partir de 1994 et jusqu'en 2012. Mais dans les années 2000, il portait sur ce qu'on avait intitulé l'actualité sexuelle. L'actualité sexuelle, en l'occurrence, au début des années 2000, disons vers 2003-2004, ça voulait dire être amené à parler des textes produits par le Vatican sur le genre et la sexualité en particulier. Par exemple, le texte produit par le cardinal Ratzinger sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde. Et donc, à certains égards, je vais proposer aujourd'hui quelque chose sur la collaboration de l'homme et de la femme dans le monde et dans l'Église, mais bien sûr, sans prétendre me substituer à l'Ancien Pâtre. Quoique. Donc, mais ce que je voudrais souligner, c'est combien, à l'époque, il était déconcertant, c'était donc il y a une vingtaine d'années, combien il était déconcertant dans un séminaire sur les questions sexuelles de parler du Vatican. Le Vatican, en fait, ça relevait d'un domaine qui était, par exemple, la sociologie de la religion. Bien sûr, aussi de la théologie, mais à l'intérieur de la sociologie, c'était la sociologie de la religion. Et la sociologie de la religion, eh bien, ça n'avait aucun rapport avec les études de genre. C'était deux domaines qui ne se croisaient pas. En fait, la religion, il n'y avait pas de sexe et le sexe, il n'y avait pas de religion. C'était un peu le fond de l'affaire et donc ça suscitait une assez grande incompréhension au départ dans le public. Le public qui venait à la suite de tous les débats sur l'homosexualité en France qui avait été provoquée par la loi sur le Pax, mais aussi plus largement parce que moi-même, j'avais dans ce séminaire beaucoup parlé de questions sexuelles qui n'étaient pas particulièrement religieuses, telles que les questions trans ou telles que les questions de SM lesbien à San Francisco dans les années 70, etc. Donc, en fait, l'idée pour le public, c'était quel rapport entre les deux ? Deuxièmement, deuxième surprise, c'est qu'en fait, une fois qu'on commençait ce que j'ai pu faire, raconter ce que disait le Vatican en montrant par exemple que cette lettre sur la collaboration, elle disait à la fois qu'il y a un féminisme très problématique qui est le féminisme de la guerre des sexes en quelque sorte, on pourrait dire Catherine MacKinnon, qui n'était pas nommée, mais c'est un petit peu elle qui était visée, mais il y avait encore pire, qui était un féminisme de l'effacement de la différence des sexes, et là, c'était implicitement Judith Butler qui était visée. Ce qui surprenait l'auditoire, c'était de continuer en disant, au fond, vous trouvez exactement la même chose dans le nouvel observateur. C'est-à-dire que, en fait, ce n'était pas simplement une pensée conservatrice, ça n'était pas seulement une pensée religieuse, c'était une sorte de sens commun qui s'imposait en France. C'est-à-dire que la double critique d'un féminisme de la guerre des sexes, et d'un féminisme de l'effacement des identités, donc d'un féminisme queer si on veut, eh bien, cette double critique, elle n'était pas propre à un camp ou à un autre, elle était une sorte de sens commun qui traversait en grande partie la gauche qui avait pignon sur rue. Donc, je voudrais partir de là pour montrer que ces questions, eh bien, elles sont toujours d'actualité, mais combien, en fait, il est important de ne pas isoler les questions religieuses, ni de les oublier, on peut parler de questions de genre et de sexualité, ni de leur donner une singularité absolue, mais d'essayer de les penser dans un ensemble, dans une configuration, c'est-à-dire dans le moment où elles s'inscrivent. Alors, bien entendu, je ne connais pas les questions religieuses dans leur ensemble, et j'ai principalement travaillé à partir des attaques qui ont été portées contre les études de genre depuis les années 1990, en particulier religieuses, mais pas seulement religieuses, j'y reviendrai, en particulier catholiques, mais pas seulement catholiques, j'y reviendrai. Alors, peut-être, d'abord, quelques éléments, alors pour moi, de répétition, et peut-être pour une partie d'entre vous, mais qui ne seront peut-être pas inutiles, puisque c'est peut-être inégalement familier selon les personnes qui écoutent, mais sur ce que j'entends par démocratie sexuelle. J'essaie de l'aider depuis assez longtemps pour l'idée que les concepts n'existent pas indépendamment des contextes, c'est-à-dire que les concepts ne sortent pas de nulle part, ils sortent du fait qu'à un moment donné, on a besoin de se doter d'outils pour essayer de penser ce qui se passe. Ce qui pose immédiatement une question, c'est comment peut-on utiliser un contexte, pardon, un concept, en dehors du contexte où il a été fortifié. Par exemple, c'est une question qui s'est posée pour moi pour le concept de démocratie sexuelle, est-ce que ça a le même sens d'en parler au début des années 2000 ? Est-ce que ça a le même sens d'en parler aujourd'hui ? Est-ce que ça a le même sens d'en parler dans un contexte français, ou dans un contexte, on va dire, entre guillemets occidental, ou par exemple d'en parler en Amérique latine, ou d'en parler dans d'autres contextes ? Alors, ça n'est pas propre à ce concept particulier, démocratie sexuelle, puisque au fond, par exemple, c'est une question qui s'est posée pour le marxisme, sans vouloir comparer les études de genre au marxisme, comme le fait volontiers le Vatican, mais disons à des fins purement théoriques, on peut se dire que le marxisme a été constamment confronté à cette question, comment utiliser les mêmes outils conceptuels dans des contextes différents ? Et c'est vrai de manière générale, après tout, c'est vrai aussi, par exemple, pour le catholicisme. Le catholicisme a été amené à utiliser des mots comparables dans des contextes différents, et donc à essayer de voir comment ça pouvait fonctionner selon des époques, selon des lieux, etc. Donc, ça n'est pas propre aux études de genre, ça n'est pas propre à ce concept de démocratie sexuelle, c'est une des conditions générales de la pensée, c'est-à-dire, on pense par rapport à des contextes, mais en même temps, ça se déplace. Donc, c'est ce double jeu entre contexte et circulation, dans le temps et dans l'espace, que je voudrais essayer de suivre aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi, penser ce concept de démocratie sexuelle par rapport à un contexte ? Eh bien, moi, la question qui m'a beaucoup intéressé, c'était, mais pourquoi tout le monde se passionne-t-il pour le Pax, c'est-à-dire l'ancêtre du mariage gay en France, du mariage pour tous, etc. ? En quoi est-ce si important ? Et pourquoi un tel déchaînement d'homophobie ? Alors, bien sûr, une première explication, c'est parce que les gens sont homophobes. Mais en même temps, en France, tout le monde était d'accord pour dire que nous, on n'était pas homophobes, que l'homophobie, c'était derrière ou c'était ailleurs, mais l'homophobie ne faisait pas partie des choses qui s'imposaient comme des évidences. Au contraire, beaucoup de gens étaient surpris par l'explosion d'homophobie. Donc, pourquoi l'homophobie ? Au lieu de présupposer qu'elle est toujours déjà là, ce qui m'intéressait, c'était l'activation de l'homophobie. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va se dire, l'homophobie, c'est une arme politique importante dans le débat public. Ce contexte, eh bien, ça demandait de réfléchir à ce qui se jouait, parce que j'étais tenté de me dire, comme beaucoup de gens, après tout, je croyais que tout le monde s'en fichait du mariage. On nous avait expliqué depuis longtemps que les gens ne s'en souciaient plus guère parce que, par exemple, ils pouvaient avoir des enfants en dehors du mariage. C'était, en gros, la majorité des gens. Donc, le mariage n'était plus sacralisé. Donc, pourquoi se passionner pour la question de l'ouverture de droits conjugaux pour les couples de même sexe ? On pouvait se dire aussi que, non seulement, le mariage, finalement, ce n'était pas si important, mais en plus, les homosexuels, il n'y en a pas tant que ça, quoi qu'on en dise. Et en plus, il n'y en a pas tant que ça qui veulent se marier. Donc, pourquoi c'est devenu une question aussi sacrale ? Et donc, mon hypothèse, c'est que ça posait une question qui concernait pas seulement un groupe social particulier, mais qui concernait tout le monde. Et ça concernait tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça posait la question, non seulement de la définition du mariage, mais de la démocratie. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là, maintenant. Mais, bien entendu, ça posait la question du mariage et donc de questions qui ont à voir avec l'intimité. Qu'est-ce que l'amour ? C'est quoi les hommes ? C'est quoi les femmes ? Tout ça. Mais, plus spécifiquement, je voudrais poser la question de en quoi c'est une question démocratique. Alors, l'utilisation que je fais de ce terme, j'ai fini par m'apercevoir longtemps après, elle doit en particulier au philosophe Cornelius Castoriadis, mais je ne vais pas développer cette référence. Ce que je voudrais souligner, c'est que la manière dont j'utilise le terme ne renvoie pas nécessairement aux institutions démocratiques. C'est plutôt la manière dont une société se représente elle-même, c'est-à-dire ce que la société se raconte sur elle-même. Une société démocratique, c'est une société qui dit c'est nous qui définissons l'ordre du monde. L'ordre du monde n'est pas toujours déjà donné. Il n'est pas donné par Dieu, il n'est pas donné par la tradition, il n'est pas donné par la nature, il n'est pas donné par la science, etc. En fait, c'est nous qui le définissons. Autrement dit, c'est un ordre historique, il peut changer, et c'est un ordre politique, il peut être contesté. Cette double dimension historique et politique de l'ordre social, ça ne veut pas dire qu'elle est nouvelle, parce qu'après tout, il y a toujours déjà eu de l'histoire et de la politique, mais c'est ce que la société se raconte elle-même. Donc, j'appelle société démocratique une société qui revendique de définir elle-même les lois et les normes, c'est-à-dire une société qui revendique l'historicité et le caractère politique de l'ordre social. L'ordre social n'est pas défini de manière transcendante, une fois pour toutes, ça n'est pas une donnée a priori, l'ordre social est défini de manière immanente, par nous. Alors, premièrement, quand je dis par nous, ça pose évidemment une question, c'est qui nous ? Or, l'enjeu très souvent, sur les questions de démocratie, et en particulier de démocratie sexuelle, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas partie du nous et qui frappent à la porte avec plus ou moins de vigueur et qui disent, nous voulons faire partie du nous. C'est vrai pour les minorités sexuelles, mais c'est vrai plus généralement, lorsqu'on parle de questions, et là on pourrait s'inscrire à la suite de Jacques Rancière, de questions sur la part des sans-part, c'est-à-dire les gens qui disent, je n'ai pas part à la décision collective, mais je souhaiterais avoir part à cette décision collective. Donc ça, c'est une première question. Le nous, il n'est pas donné a priori, il n'est pas non plus donné de manière transcendante, il est aussi donné de manière immanente, c'est-à-dire que le nous fait partie de la négociation sur ce que c'est que l'ordre social. Qui est dedans ? Qui est dehors ? Qui a son mot à dire sur l'ordre social ? Cette définition sur le nous, ça pose aussi une question. Vous avez remarqué le choix des mots immanence et transcendance, et c'est là qu'on retrouve la question religieuse. Simplement, la spécificité relative de mon argument, c'est de considérer qu'il n'y a pas un monopole religieux de la transcendance. En particulier, une chose qui m'a beaucoup amusé, et qu'il était très amusant en particulier de raconter aux États-Unis, c'est le fait qu'en France, lorsque Christine Boutin sort la Bible à la fin des années 90 à l'Assemblée nationale, il y a une indignation collective. Pourquoi ? Parce que la France est laïque. Toujours déjà laïque. Je n'entrerai pas dans la discussion sur la laïcité française, vaste sujet, mais ce que je soulignerai, c'est que c'est une sorte de dévidence. Et bien sûr, tout le monde se gausse en France du fait qu'aux États-Unis, on grandit la Bible au Congrès dans ce genre de débat. À l'inverse, lorsqu'on est aux États-Unis et qu'on dit qu'en France, on peut grandir les structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss, qu'on voit une ministre invoquer l'autorité de Lévi-Strauss pour dire que ce n'est pas possible, lorsqu'on voit des députés invoquer les structures élémentaires de la parenté, ce qui montre qu'ils ont suivi des études de sciences sociales et ce qui est un vrai plaisir et vraiment une fierté pour nous tous et nous toutes, eh bien, on se dit que ça joue le même rôle que Lévi-Strauss, ou du moins les structures élémentaires de la parenté, c'est un peu la Bible. C'est-à-dire que ça joue le même rôle. Bien entendu, je ne prétends pas que donner un statut proprement religieux à Claude Lévi-Strauss. Toutefois, il y a un usage qui est le même, qui est de dire qu'il y a des lois qui dépassent la volonté collective historique et politique de changer l'ordre du monde. Ça peut passer par la psychanalyse, donc on l'avait vu avec l'utilisation de beaucoup de majuscules dans ce débat, en particulier avec la référence à Lacan. Mais peu importe quelle référence, ce qui me paraît important, c'est de souligner qu'il n'y a pas besoin que la référence soit religieuse pour que ce soit une référence transcendante. Ce qui veut dire aussi qu'il peut être possible d'imaginer un usage immanent de la religion. La religion n'est pas condamnée à être pensée uniquement selon des termes de transcendance. Donc, cet élément-là, il est important pour quoi ? Je vais y revenir ensuite quand je parlerai de citoyenneté sexuelle. Il est important à mes yeux, en tout cas. Il est important parce qu'il permet de penser le fait qu'il n'y a pas quelque chose de radicalement singulier qui serait la religion. Et donc, on verra, quand on parlera de la citoyenneté, qu'il s'agit de penser de l'ensemble des normes et de l'ensemble des lois qui concernent en particulier la sexualité. J'ajoute un point dans ce parcours très rapide. Pourquoi la démocratie sexuelle ? En quoi les questions de sexe sont-elles spécifiques ? Après tout, ce que je viens de vous raconter, c'est sur la démocratie en général. Toutes les lois, toutes les normes sont susceptibles d'être mises en discussion dans des sociétés qui se veulent démocratiques. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des limites est-ce que quand même, bien sûr, on est tous d'accord, on vit dans des sociétés démocratiques, donc on a le droit de changer le monde, mais en fait, quand même, il ne faut pas exagérer, il y a des trucs, on n'y touche pas. Et c'est là qu'intervient, de manière générale, tout ce qui touche au corps, mais en particulier, ce qui touche à la sexualité. Pourquoi ? Parce que ça permet de naturaliser. Naturaliser, ça veut dire quoi ? La nature, on ne sait jamais trop bien ce que ça veut dire, mais on peut avoir une définition assez simple par rapport à l'usage ici que j'en fais. La nature, c'est de la non-histoire et de la non-politique. C'est-à-dire, c'est ce qui échappe au changement et c'est ce qui échappe à la contestation. C'est comme ça. Donc, invoquer la nature, c'est une manière de vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui échappent à l'histoire et à la politique. Ça, c'est l'argument, si vous voulez, qui explique pourquoi la démocratie se pose comme un enjeu, tout particulièrement autour des questions sexuelles, parce qu'il s'agit de savoir s'il y a des limites à l'extension du domaine démocratique, c'est-à-dire à l'extension d'un domaine où tout est contestable, tout est modifiable. Donc, cette double dimension, historique et politique, les deux étant liées. Alors, dernier élément sur cette mise en place du concept de démocratie sexuelle, deux derniers éléments, pardon, un premier, c'est le fait que, et j'y reviendrai, il ne s'agit pas de dire, c'est formidable, on vit dans un monde où triomphe la liberté d'égalité. En particulier, et c'est important par rapport à l'argument que j'essaie de développer aujourd'hui, de mon point de vue, le Vatican fait partie de la démocratie sexuelle. Bien entendu, c'est un peu paradoxal, et c'est le paradoxe que je voudrais essayer de développer, c'est paradoxal puisque d'ordinaire, à juste titre, on se dit, le Vatican est contre la démocratie sexuelle. Oui, mais le Vatican participe de la politisation de l'ordre sexuel aujourd'hui. C'est un acteur important. Certes, il y a Julie Butler, mais il y a le pape. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté la démocratie sexuelle et de l'autre, les ennemis de la démocratie sexuelle. Les ennemis de la démocratie sexuelle sont des acteurs politiques qui interviennent très activement pour contribuer à une redéfinition de ce que c'est que l'ordre sexuel. J'y reviendrai à propos de la citoyenneté. Le dernier point, c'est une comparaison que j'avais essayé de faire entre le concept de géopouvoir utilisé par Michel Foucault et le concept de démocratie sexuelle que j'utilise pour essayer de cerner la spécificité relative de ce que je raconte. Au fond, je pense que je partage avec lui et avec beaucoup d'autres, d'ailleurs, une question qui est, mais pourquoi les questions sexuelles jouent-elles un rôle si important dans le monde d'aujourd'hui ? Donc ça, c'est la question commune. Je crois que chez Michel Foucault, la notion de géopouvoir, ce qu'elle permet de penser, c'est un fonctionnement du pouvoir qui ne passe pas forcément justement par l'espace public, qui ne passe pas forcément par les lois. C'est le fonctionnement des normes, davantage que celui des lois. Et c'est un pouvoir qui s'insinue et qui contribue à faire vivre, c'est-à-dire non pas le pouvoir souverain qui fait mourir, mais le géopouvoir qui fait vivre, c'est-à-dire qui organise la vie à travers tout un ensemble normatif. Alors, j'ai bien conscience d'évoquer très rapidement ici ce que ça veut dire. C'est juste pour cerner la spécificité relative du concept de démocratie sexuelle, c'est que l'accent, c'est sur ce qu'on pourrait appeler une biopolitisation. C'est-à-dire que ça n'est pas le pouvoir, mais la politisation que je parle. La politisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la constitution d'enjeux. Lorsque Foucault parle de problématisation, ça veut dire une sorte de définition de la vérité à un moment donné, dans un contexte social donné, mais j'insisterai sur le fait que cette vérité est un enjeu constant. Autrement dit, j'insiste sur la politisation, c'est-à-dire sur les arrêtements autour de ces questions. Donc, ça n'est pas simplement montrer comment le pouvoir opère, mais comment la politisation, eh bien, ce sont des batailles. Ce sont constamment des batailles. Ce qui m'amène maintenant au deuxième point, et je suis au reader, ce qui m'amène au deuxième point sur ce qu'on peut appeler la citoyenneté sexuelle. Alors, la citoyenneté sexuelle, c'est un terme qui a été beaucoup plus utilisé en anglais, en particulier dans les années 1990. Il y a un texte, en particulier de Jeffrey Wiggs, qui date de 1998, mais qui s'inscrit dans une mouvance, en particulier qui se réfère explicitement à Anthony Giddens et à son livre sur la transformation de l'intimité qui avait été publié en 1992. Mais ça résonne avec d'autres auteurs, pas seulement anglophones, mais aussi, en particulier, Zygmunt Bauman, mais aussi Ulrich Beck, etc. Je ne vais pas discuter chacun de ces auteurs, mais je voudrais partir peut-être plus précisément de Jeffrey Wiggs, dont la définition a joué un rôle important. Et je parlerai un tout petit peu de Anthony Giddens, même s'il n'utilise pas à proprement parler l'expression de citoyenneté sexuelle. Et bien sûr, il y a d'autres noms, mais je ne vais pas faire un long inventaire, Ken Plummer, par exemple, etc. Donc, que nous dit Jerry Wiggs ? Eh bien, il nous propose une vision, effectivement, de la démocratie. Et de ce point de vue-là, il s'inscrit dans le sillage de Anthony Giddens. La démocratie, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, dans ce cas-là, davantage d'autonomie, davantage d'individualisme, davantage de liberté, éventuellement davantage d'égalité, mais ça participe d'une vision d'une transformation de la société qui irait vers plus de démocratie. Autrement dit, c'est une version assez optimiste. C'est une version qui est fondée sur le progrès. C'est ce qu'on appelle, en anglais, une vision Wiggish de l'histoire. C'est-à-dire l'idée que se déploie un progrès dans le temps. Vous voyez bien que la définition que j'ai proposée pour la démocratie, ce n'est pas forcément que ça va de mieux en mieux. Puisque si j'inclus dans ma définition de la démocratie sexuelle les ennemis de la démocratie sexuelle, eh bien, ça veut dire que c'est des batailles et que les batailles, ce n'est pas gagné d'avance. J'y reviendrai dans la dernière section de mon intervention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de progrès ? Eh bien, ça veut dire, au fond, c'est une vision libérale. Une vision selon laquelle il y a des identités différentes qui, aujourd'hui, peuvent s'affirmer. On peut dire « je suis gay » ou on peut dire « je suis » et vous faites suivre de tous les adjectifs plus spécifiques que vous voulez utiliser sur les pratiques, etc. Donc, ce sont des identités qui s'affirment. C'est un modèle libéral qui est, à bien des égards, un modèle multiculturaliste. Autrement dit, c'est la reconnaissance de la pluralité des identités. Je vais bien sûr très vite, et je ne rends pas, loin sans faux, entièrement justice aux arguments de Wicks, ni ne ferai de même pour, et je ferai la même chose pour Giddens, mais disons que je voudrais insister sur le fait que c'est une version libérale fondée sur le progrès. À mon sens, ce que j'ai essayé de faire avec le concept de démocratie sexuelle, c'est de sortir de l'alternative entre libéral et radical. La vision libérale, c'est le progrès. La version radicale, c'est, en fait, de constamment démonter la domination. Ce que j'ai essayé de faire, c'était de tenir les deux goûts, c'est-à-dire de m'intéresser à la fois aux lois et aux normes, par exemple. Donc, c'est le fait de pouvoir mobiliser à la fois Foucault, mais aussi, bien sûr, des conceptions plus libérales, c'est-à-dire de ne pas présumer qu'il y aurait un partage entre une vision de la démocratie libérale et une vision radicale. Pourquoi ? Parce que la démocratie est fondée au XVIIIe siècle, en France, aux États-Unis, sur le partage entre les sexes, qui est une manière de séparer deux sphères, publiques et privées. Donc, d'un côté, on exclut les femmes, et d'un autre côté, on exclut aussi tout ce qui touche à l'intimité de la politique. Or, c'est cela qui est toujours déjà remis en cause dans les débats démocratiques, c'est-à-dire que les femmes disent « et nous », mais plus généralement, il y a des tas de gens qui disent « et nous » à travers les questions d'intimité, etc. Donc, ce partage qui est posé par la démocratie libérale au XVIIIe siècle, il est sans cesse interrogé, sans cesse remis en cause depuis le XVIIIe siècle. La bataille démocratique, c'est une bataille pour savoir si la démocratie, c'est seulement une définition libérale. C'est pour ça que je citais tout à l'heure Jacques Rancière. Jacques Rancière participe d'une conception radicale de la démocratie, c'est-à-dire une définition qui n'est pas donnée une fois pour toutes, avec une définition a priori de ce que c'est que la liberté et l'égalité, mais une définition qui va être éternellement remise en cause, éternellement élargie, c'est-à-dire une définition qui est constamment problématique. Bref, c'est une définition qui n'est pas transcendante, c'est une définition qui est immanente, où le sens même des mots « liberté » et « égalité » est constamment remis en cause, il est l'enjeu même des batailles politiques. Donc, de même que le « nous » qui fait partie du « nous » est l'enjeu de la bataille, mais de même, ça veut dire quoi « liberté » ? Ça veut dire quoi « égalité » ? On voit bien que, par exemple, dans des débats tels que ceux sur le travail sexuel ou prostitution, ou dans le débat sur le voie islamique, ces questions de savoir « ça veut dire quoi la liberté ? » « ça veut dire quoi l'égalité ? » ce sont des questions constamment présentes. Je reviens à la citoyenneté. La citoyenneté, donc, elle est pensée, dans ces cas-là, comme une citoyenneté, en quelque sorte, d'identité préexistante. Ce que je voudrais suggérer, c'est que, paradoxalement, cette vision, et j'ai pris l'exemple de Giddens et l'exemple de Wiggs, elle s'inscrit dans une vision qui est celle, dans les années 90, de la troisième voie. La troisième voie, c'est quoi ? C'est une manière de considérer qu'au fond, les transformations sociales sont suffisamment importantes pour qu'à certains égards, le politique soit un peu moins important. C'est-à-dire, le conflit politique, c'est ce que, par exemple, a dénoncé avec force quelqu'un dont je ne partage pas toutes les analyses, où elle s'en pose, c'est ce qu'elle dénonce. C'est-à-dire, comment la troisième voie, c'est une manière de dépolitiser. Et de fait, c'est une manière de parler de la démocratie en montrant, en quelque sorte, que nous vivons dans un monde, pour reprendre l'expression de Zygmunt Bauman, de modernité liquide. Vous remarquerez que, jusqu'à présent, j'ai évité le mot modernité. Pourquoi ? Parce que, justement, il met l'accent sur le fait que ce seraient des transformations sociales. Mais il laisse de côté le fait que c'est pris dans des conflits politiques. Or, il me semble très important, et c'est encore plus visible aujourd'hui, me semble-t-il, que dans les années 90, de voir que ce n'est pas une sorte de progrès, de choses qui avancent plus ou moins vite selon les endroits, mais, en fait, ça avance et ça recule. Regardez, par exemple, le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, les choses ne se déploient pas selon une logique qui serait, en quelque sorte, donnée. Ce sont constamment des batailles. Donc, c'est cette dimension politique que, à la différence de cet usage de la citoyenneté, je voudrais mettre en avant. Non pas des identités toujours déjà données, mais, en fait, les batailles sont des batailles beaucoup plus pour l'égalité. C'est-à-dire, ce ne sont pas tant des batailles pour la reconnaissance de telle ou telle identité, mais pour le fait que on laisse vivre les gens, par exemple les femmes. Et ce sont des batailles aussi pour qu'on dise, si il y a des formes de reconnaissance accordées à certains, elles doivent l'être agro, à d'autres, c'est la bataille du mariage pour tous, etc. Donc, comment penser la citoyenneté sans la dépolitiser ? C'est-à-dire, sans avoir cette vision progressiste qui fait qu'au fond, tout naturellement, petit à petit, on deviendrait des êtres plus fluides, plus libres, etc. Vous savez que c'est, par exemple, un des risques, aujourd'hui, lorsqu'on parle de questions queer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une tentation, finalement, de se dire que tout ça, c'est juste une évolution sociale. Et si c'est une évolution sociale, eh bien, c'est super, parce que, finalement, on n'est plus condamné à des identités rigides, on est dans un monde fluide. Il y a quelques raisons de penser que le monde n'est pas entièrement fluide. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent revendiquer cette fluidité et qui peuvent la vivre. Mais c'est un combat. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui serait une évolution sociale, ce sont des batailles politiques. En tout cas, c'est ce que je ne cesse de répéter depuis tout à l'heure et probablement depuis une trentaine d'années. Donc, je me répète. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire la citoyenneté sexuelle aujourd'hui ? Je vais prendre des exemples. Premier exemple, puisque je viens déjà de l'évoquer, l'exemple de la bataille autour de l'avortement. Ce qui est intéressant, enfin, beaucoup de choses sont intéressantes, mais ce que je voudrais souligner pour l'instant, c'est le fait que, aux États-Unis, par exemple, les conservateurs qui ont réussi à faire basculer les choses grâce aux présidents états-uniens successifs et à la Cour suprême, qu'est-ce qu'ils ont été amenés à faire ? Ils ont été amenés à revendiquer paradoxalement un langage de la démocratie sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été amenés à parler de citoyenneté pour les enfants à naître. Autrement dit, la reconnaissance du statut du fœtus, et c'est un des enjeux constants, c'est une manière de dire que ce sont aussi des sujets, des sujets de droit. Donc, c'est entrer dans un langage qui est bien celui de la démocratie sexuelle, c'est-à-dire, il n'y aurait pas les gens qui disent « nous parlons du point de vue des droits, donc par exemple, les femmes ont droit au contrôle de leur corps » et de l'autre, les gens qui ne parleraient pas de ça. Si, si, on parle bien de la même chose. D'ailleurs, il va y avoir des arguments qui vont être utilisés par les conservateurs pour dire qu'il n'est pas dans l'intérêt des femmes, que ça a des conséquences négatives, etc. Bref, tout le monde est en train de parler avec le langage de la démocratie sexuelle. C'est un premier exemple que je voulais prendre pour montrer qu'il ne suffit pas d'être contre la démocratie sexuelle au sens où on est contre ce que beaucoup d'entre nous appellent le progrès pour être en dehors de la démocratie sexuelle. Le deuxième exemple pourrait être celui de la reconnaissance des couples de même sexe. en fait, ce qui est intéressant dans cette bataille, qui est une bataille internationale, c'est qu'effectivement, il y a eu une très grande difficulté dans beaucoup de pays pour trouver des arguments contre. En fait, c'était, pour avoir participé à ces débats en France, j'avais été assez frappé par des gens qui pouvaient que ce n'était pas juste, c'était trop facile. En fait, on sentait l'égalité et puis voilà, on ne pouvait plus rien dire. Et je trouvais que c'était vrai. j'étais assez content que les gens le comprennent ainsi. Mais en fait, ça voulait dire qu'il y avait une grande difficulté à trouver des arguments. Les arguments qui sortaient pour être contre étaient des arguments souvent très compliqués parce qu'il était difficile dans le contexte français et dans beaucoup de contextes de juste dire « Dieu déteste les homosexuels ». Ce n'est pas très porteur dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Donc, les arguments pour aller contre la logique simple d'égalité, de non-discrimination étaient assez compliqués. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les contextes, on va être plus ou moins capable de trouver des arguments dans la logique de la démocratie sexuelle. Donc, c'est un contraste avec le débat sur l'avortement. Je vais prendre un troisième exemple qui est celui de la sexualité des enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup mis l'accent depuis quelques années sur une sorte de tolérance ou de libéralisme ou de perversion supposée de la gauche qui, héritière de 1968, aurait fermé les yeux sur la violence inhérente au rapport entre des adultes et des enfants. Il faut toutefois remarquer que manifestement, il n'y a pas un monopole de la gauche sur ces questions. Après tout, si on parle de Gabriel Matzneff, on ne peut pas dire qu'il soit caractérisé par un ancrage dans la gauche radicale. Et si on parle de religion, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est en fait un changement de normes, c'est-à-dire la remise en cause des normes et en particulier sur la question du consentement. Alors, la critique conservatrice ou conservatrice de gauche, ce qui revient à peu près au même en général, c'est de dire oui, mais en fait, vous ne pouvez pas décider à la place des enfants ce qu'ils désirent. Après tout, les enfants sont aussi des sujets de désir. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, l'enjeu, ça n'est pas une métaphysique du désir. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, je ne vois pas bien quelle serait ma compétence pour savoir ce que désirent ou pas des enfants. Déjà, les adultes, j'ai beaucoup de mal, mais a fortiori, des enfants. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est qu'en fait, dans la logique de citoyenneté sexuelle, c'est une décision a priori sur qui est citoyen ou pas. Donc, c'est une convention sociale. Ça ne veut pas dire que c'est vrai d'une vérité absolue. Ça n'est pas une vérité sur la sexualité des enfants. C'est une décision sociale. Et la preuve que ce n'est pas une décision absolue, une vérité absolue, pardon, sur la sexualité des enfants, c'est que ces règles, elles s'appliquent dans des rapports entre des majeurs et des mineurs. La règle ne fonctionne pas du tout de la même manière lorsqu'il s'agit de rapports sexuels entre des mineurs. Autrement dit, ça n'est pas un discours sur la sexualité des mineurs, c'est un discours sur les rapports entre les personnes adultes et les personnes mineures. Donc, c'est une convention sociale et ça participe, je crois, de ce que j'essaie de raconter sur la démocratie sexuelle, c'est-à-dire que la citoyenneté sexuelle, ça suppose des citoyens et ça, c'est une convention par décision, on va dire que les enfants ne sont pas des citoyens et ne sont pas des citoyens sexuels. On pourrait en décider autrement, on pourrait changer les âges, on pourrait faire des tas de choses, mais c'est comme ça, c'est une convention. Pas besoin de présupposer quoi que ce soit sur la vérité de la sexualité des enfants. Quatrième exemple, qui est le handicap. Les questions de handicap rejoignent toutes ces questions. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de savoir les conditions de possibilité du consentement. C'est-à-dire, est-ce que les personnes en situation de handicap sont en situation de consentir ? Et on voit que là aussi, la question se pose très différemment, bien sûr, selon les types de handicap, mais aussi, selon qu'il s'agit de relations entre personnes en situation de handicap, ou bien entre personnes en situation de handicap et des personnes qui en ont la charge d'une manière ou d'une autre. Et on voit bien, il n'y a pas de réponse simple. Par exemple, est-ce qu'on va dire qu'il y aurait un droit à ce qu'on a appelé l'assistance sexuelle ? C'est-à-dire, est-ce que, puisque la sexualité fait partie de notre définition de ce que c'est que d'être un sujet moderne ou la possibilité de la sexualité, est-ce qu'il y a la possibilité de recourir à l'assistance sexuelle ? C'est-à-dire, lorsque, pour un ensemble de raisons, on ne peut pas accéder spontanément ou sans assistance à la sexualité, est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui vont rendre cela possible ? La question, pour moi, là, n'est pas de trancher, c'est vrai, c'est pas vrai, on a le droit, on n'a pas le droit, etc., mais de montrer que ce sont des débats politiques. Des débats politiques sur est-ce que l'assistance sexuelle, ça renvoie à des débats qui existent aussi, bien sûr, pour le travail sexuel plus généralement, est-ce que c'est légitime ou pas ? Autrement dit, ce sont des débats politiques, ce ne sont pas des vérités sur la sexualité. Je reviens maintenant à la religion. Qu'est-ce qui se passe du côté de la religion ? Il y a, me semble-t-il, un paradoxe que j'ai essayé de faire entrevoir déjà depuis un petit moment, qui est que d'un côté, la religion semble extérieure aux questions de la démocratie sexuelle et même contraire aux logiques de la démocratie sexuelle et en même temps, les religions parlent beaucoup de sexe. En un sens, l'hypothèse de Foucault, l'hypothèse répressive, c'est-à-dire le fait qu'on nous dit qu'on ne parle pas de sexe mais on ne parle que de ça, je résume un peu hâtivement, mais ça lit un peu l'ambiance, s'applique tout particulièrement aux religions et en particulier, il y aurait une sorte de médaille d'or pour l'Église catholique. L'Église catholique parle tout le temps de sexe. ce qui est assez remarquable, c'est-à-dire ça n'est pas, on n'en parle pas, c'est on ne parle que de ça. Donc, il y a un paradoxe qui tient, me semble-t-il, à l'écart entre la démocratie sexuelle et la citoyenneté sexuelle. Et je voudrais prendre à nouveau puiser dans mes souvenirs et d'anciens combattants pour illustrer ce propos puisque j'ai été souvent abstrait dans ma présentation et je m'en excuse. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon, je me suis laissé emporter à cause du titre. Mais je voudrais prendre un exemple qui est le fait que j'ai été invité au début des années 2000 par le diocèse de Tours pour faire une journée pour les prêtres, mais tout le personnel religieux, sur les questions sexuelles. Et j'étais un peu surpris, assez flatté, je dois dire, mais je me suis dit je leur dois quand même parce que je me suis douté. En fait, j'avais participé à un livre qui a été publié et qui s'appelait les chrétiens et le sida. Et donc, je pense que comme il y avait eu un compte-rendu dans la croix, ils se sont dit que probablement j'étais un allié qui réfléchissait sur cette question. Donc, je me suis senti obligé de leur dire j'ai pris des positions qui n'ont pas l'air de rencontrer une approbation unanime dans l'Église catholique. Donc, sentez-vous libre de ne pas m'inviter parce que peut-être que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Moi, je ne voudrais pas créer une situation inconfortable. Ils m'ont remercié très poliment. Ils ont bien réfléchi et ils ont maintenu l'invitation. Pour l'un des dottes, un collègue avec qui j'enseignais à ce moment-là, qui ayant eu une éducation chez les jésuites, en avait développé une haine farouche contre l'Église catholique, puisqu'il m'avait demandé combien je voudrais être payé, il m'a dit qu'il faut leur demander le maximum. Mais en pratique, je trouvais très intéressant de voir cette demande religieuse. il se trouve que ça coïncidait avec le fait que dans mon séminaire, à partir du moment où j'ai parlé, je vous le disais au début, des textes du Vatican, il n'y avait plus seulement des personnes queer ou des personnes trans, etc., mais il y avait aussi des dominicaires. Donc, en fait, selon les sujets dont on parle, on s'aperçoit que les échos ne sont pas les mêmes. Donc, à Tours, j'avais été très intéressé parce que, en fait, j'avais décidé d'avoir une matinée qui serait sur la démocratie sexuelle en général et puis l'après-midi qui serait et dans l'église. Et le matin, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'au fond, parler de la démocratie sexuelle, il n'y a pas de problème. Le monde change, tout le monde le sait bien. Alors après, on veut être pour, on veut être contre, on veut se mobiliser, etc. Mais là où ça causait problème, c'était l'après-midi. Et l'après-midi, là, j'ai bien vu que ça touchait à quelque chose parce qu'au fond, parler du fait que le monde change, ce n'est pas un problème. En un sens, c'est mon métier. Je suis sociologue. On m'invite, à l'église catholique et en particulier, ça fait quoi en termes de citoyenneté sexuelle ? C'est-à-dire, le paradoxe de l'église catholique, mais je crois que c'est éventuellement généralisable, mais c'est la revendication d'avoir un magistère en matière sexuelle et en même temps, de se soustraire, par exemple, par le fait que ce sont seulement des hommes et que ce sont des hommes qui choisissent, qui sont censés choisir le célibat, pour ces raisons-là, c'est une manière de dire que nous n'appartenons pas à ce monde auquel nous prétendons dire des choses. Donc, c'est cette tension qui me paraissait constitutive et bien sûr, ça tenait en particulier à la discussion sur l'homosexualité dans l'église. C'est-à-dire qu'à un moment où l'église produisait beaucoup de discours sur l'homosexualité, il était très important de penser qu'on était en train de parler du monde et pas de l'église. Et c'est ça, je pense, une des spécificités dans le contexte de la démocratie sexuelle des institutions religieuses, c'est qu'elles sont beaucoup plus à l'aise pour parler du monde que pour parler d'elles-mêmes. Bien sûr, il n'y a pas que l'église catholique, il n'y a pas que les religions. Après tout, c'est vrai les sociologues aussi, je ne suis pas particulièrement en train de vous parler de ma vie moi-même, je vous parle du monde plus que de ma vie. Donc, je ne vais pas jeter la pierre, en tout cas, pas la première pierre, aux institutions religieuses qui, en quelque sorte, ne sont pas capables de produire ce discours réflexif. Mais je pense que cette tension structurelle, elle est fondamentale. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais terminer. si aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une spécificité des questions religieuses, ce n'est pas en ce sens ni que les religions seraient en dehors des logiques de démocratie sexuelle et de citoyenneté sexuelle que j'ai essayé de décrire, ni que finalement, elles s'y confondraient, mais qu'elles ont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'elles sont dans une sorte d'entre-deux, faire partie du monde et ne pas en faire partie. J'ai été très intéressé, par exemple, par le fait que, et je terminerai là-dessus, sur le mot modernité. J'ai été très intéressé. Moi, j'avais participé à un débat avec une théologienne au début des années 2010 et j'avais intitulé « Signe des temps » ma propre intervention parce qu'il me semblait que c'était une manière de faire signe aux personnes qui étaient là, c'est-à-dire de leur poser la question de leur rapport à la modernité, en quelque sorte. Est-ce que les philosophies atoliques pouvaient se réconcilier avec la modernité ou est-ce qu'elles devaient être en opposition à la modernité ? Et j'ai vu récemment que c'est quelque chose qui avait été repris par le séminaire à Paris du Collège des Bernardins qui avait repris ce thème. Les étudiants, pour leur année, choisissaient de parler de le fait de Nice, le signe des temps. Ce qui me paraissait assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, cette question du rapport à la modernité, c'est justement la question toujours de savoir on est dedans ou on est dehors. Et on est les deux à la fois. Et il me semble que c'est ça la spécificité relative par rapport aux questions sexuelles en tout cas de l'Église catholique et peut-être potentiellement davantage de l'institution religieuse. Je termine là-dessus en espérant ne pas trop vous avoir assommé dès le petit matin. Je vous remercie. un peu de temps pour des questions, des remarques, des difficultés de savoir en ligne. On ne peut pas vivre la même expérience quand on est en distance qu'elle peut être officiel. Merci beaucoup pour cette conférence et je trouve ça très important de rappeler que les ennemis de la modernité sexuelle font partie de la modernité sexuelle et pas seulement les ennemis du progrès sexuel mais aussi les ennemis de la modernité sexuelle c'est-à-dire qu'ils sont obligés de parler à ce langage-là mais du coup je me demande quand est-ce qu'elle commence cette modernité sexuelle parce que les débats politisant la sexualité ne datent pas des années 70 il y a eu des conflits politiques autour de la sexualité qui pouvaient prendre qui étaient en référence à une transcendance mais qui me semblent relever quand même quelque chose que peut-être tu peux qualifier Je ne sais pas s'il marche Il faut que tu appuies sur le bouton C'est ouvert En deux mots Donc effectivement je ne propose pas d'indonéscence Merci Et je ne propose pas parce que c'est un concept qui n'est pas exactement historique Ce que je suis y compris sans doute faute de compétence mais aussi parce que ce n'est pas tout à fait l'objet J'essaie de parler du présent et de construire autour de ça Ce que j'ajouterais c'est que quand même ce que je suggère c'est que cette question elle est toujours déjà là dans la question démocratique Il y a cette phrase célèbre au moment où les constituants partent aux Etats-Unis pour se réunir et pour définir la constitution et l'épouse de l'un d'entre eux lui dit forget not the ladies n'oubliez pas les dames et comme vous le savez les dames ont été sacrément oubliés pas exactement oubliés écartés mais ça veut bien dire que la question est toujours déjà là En tout cas ce serait mon argument qui enfin encore une fois je serais prudent parce que je n'ai pas les compétences historiques suffisantes pour etc mais il est clair qu'effectivement ça ne commence pas dans les années 70 mais qu'on peut montrer la récurrence de l'etc mais c'est l'envers de la définition de la démocratie libérale la démocratie libérale c'est on sépare les choses mais il ne faudrait pas croire que ça s'est imposé comme une évidence pour tout le monde enfin les choses c'est-à-dire les hommes les femmes le public le privé etc ça ne veut pas dire que ça ait toujours déjà marché comme ça ça veut dire que ça a toujours déjà été un problème autrement dit s'il faut affirmer que les femmes sont en jeu c'est un gros travail politique ça a demandé un gros effort pour écarter les femmes parce que malgré tout elles existent semble-t-il donc c'est vraiment une proposition politique c'est-à-dire c'est pas une sorte de sens commun partagé en tout cas tout ce que j'essaie de raconter c'est que ce qui irait dans le sens de dire au fond tout le monde est d'accord pour penser que ou bien la société à un moment pense de telle manière ou etc pour ma part je n'y crois pas pour dire simplement c'est-à-dire je pense que la démocratie dans tous les sens du terme c'est-à-dire le sens on va dire plus usuel institutionnel et le sens que j'utilise après d'autres c'est-à-dire sur les représentations de la société dans tous les sens pour moi le conflit est une condition constitutive c'est-à-dire c'est pas les gens qui sont d'accord c'est des gens qui sont en désaccord donc dès le début alors évidemment ça prend des formes différentes sur les moments etc mais disons ce que j'essaie de faire c'est de restituer le fait que c'est toujours déjà politique même au moment où on dit vous inquiétez pas les femmes sont là les hommes sont là c'est toujours un problème je ne sais pas si ça répond à ta question mais en tout cas ça n'est pas un concept strictement historique c'est-à-dire il n'y a pas un acte de naissance mais en tout cas c'est un concept je crois qui aspire à dire c'est constitutif de la démocratie libérale que d'être hanté par le spectre de la démocratie radicale ça fait un peu grandiloquent comme formule mais bon voilà c'est une fin de phrase moi j'ai une question qui est peut-être un petit peu en dehors du cadre mais un des constats des choses qu'on peut lire c'est que la bataille pour réprimer l'homosexualité a été perdue et que ça explique la recrudescence des mobilisations contre les personnes trans et la transidentité avec les effets politiques très concrets qu'on voit et je me demandais dans votre analyse vu que vous avez mentionné par moments des étudiants des thématiques que vous abordiez mais dans la formulation même de l'intitulé du colloque on parle d'une minorité ou de modernité sexuelle et comment vous articulez la question en l'occurrence de l'homosexualité et de la transidentité quelle rupture quelle continuité quelle voilà oui merci en fait j'aurais pu ou dû en parler donc merci de m'ouvrir cette porte qui n'est pas du tout périphérique mais qui au contraire a une certaine centralité aujourd'hui d'abord effectivement pour reprendre l'exemple de cette demande du collège des Bernardins qui avait souhaité rencontrer le laboratoire d'études de genre et de sexualité pour voir ce que ça voulait dire tout ça donc plus d'une centaine de séminaristes étaient venus au campus qu'on dorsait en banlieue parisienne ce qui faisait une sorte de rencontre improbable mais tout à fait intéressant une des questions informellement qui m'avait été posée par une femme qui travaillait dans un collège ou un lycée catholique c'était à propos qu'est-ce qu'on fait avec tous ces jeunes trans et ce qui me frappait c'est qu'effectivement il y a 15 ans on m'aurait dit avec tous ces jeunes gays en gros je me suis dit il y a assez de progrès évidemment j'ai conscience par rapport à tout ce que j'ai dit de la critique du progrès que je ne suis pas prêt à défendre cette formule mais au fond de moi-même je me disais quand même c'est bon signe plus on tape sur les trans plus ça veut dire qu'il y a eu une sorte alors évidemment je le dis là de manière faussement légère y compris parce que j'ai assisté Karine Espinera qui a organisé un grand colloque sur les questions de trans à Paris l'année dernière et aussi que j'ai co-organisé au Brésil à Rio une journée sur l'épidémie de transphobie puisque l'épidémie transgenre est une expression qui a été utilisée en France entre autres par pourquoi je refus son nom par Coudinesco merci par Elisabeth Coudinesco et en fait elle était invitée au Brésil pour un colloque où elle devait parler de ça grâce à la mobilisation le colloque n'a pas eu lieu au Brésil et donc ça a été un triomphe de la cancel culture mais le colloque sur l'épidémie de transphobie a eu lieu donc c'est des questions même si je le dis en souriant ça ne veut pas dire du tout que je pense comme une question amusante j'ironise sur tout ça mais je prends ça tout à fait au sérieux alors d'abord il y a une longue histoire que je ne connais que partiellement mais il y a une longue histoire des jeux d'échange entre questions trans et questions homosexuelles y compris dans la constitution même du concept de genre c'est à dire l'idée que en fait le concept de genre ça a permis entre autres de bien séparer alors que depuis le 19ème siècle on pouvait dire une âme de femme dans un corps d'homme ce qui regroupait en gros les invertis c'est à dire aussi bien des personnes qu'aujourd'hui nous appellerions plutôt homosexuelles et des personnes que nous appellerions plutôt aujourd'hui trans mais tout ça c'était la même chose et donc le procès de genre a permis de séparer clairement les deux dans un contexte dans les années 50 où aux Etats-Unis par exemple enfin en particulier pardon il y avait une homophobie virulente par exemple dans le macartisme le macartisme est non seulement anticommuniste mais aussi antisémite et homophobe ce qui quand même le rend essentiellement pas très sympathique mais d'autre part c'est un moment où aussi il y a une sorte de curiosité bienveillante et pittoresque pour un cas de Christine Jorgensen qui est le GI qui est devenu une belle blonde donc en fait il peut y avoir dans un même temps une stigmatisation très forte de l'homosexualité et une sorte de regard plutôt bienveillant sur les personnes trans c'est des choses qu'on a pu retrouver par exemple en Iran etc ça a été analysé bon mais ça peut prendre des figures inverses donc par exemple la sortie de l'homosexualité du DSM précède l'entrée de la vie de genre etc donc il y a un chassé-croisé régulièrement sur ces questions que je connais insuffisamment donc je le dis rapidement mais je crois que c'est un des enjeux en même temps ce qui est intéressant c'est que qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes trans en tout cas en France pendant très longtemps on n'en parlait pas beaucoup par exemple dans les débats sur je ne sais pas sur le mariage gay ça a été quasiment absent or il aurait été intéressant par exemple de dire que deux personnes peuvent se marier indépendamment de leur sexe et non pas qu'elles soient de même sexe ou de sexe différemment de sexe différent donc c'était encore à ce moment-là c'est-à-dire il y a dix ans à peu près absent une des choses qui a changé c'est la fin de la stérilisation obligatoire la fin de la stérilisation obligatoire ce que à peu près personne ne savait c'était pas du tout un sujet de discussion collective en gros il fallait être vraiment très intéressé par ces questions pour en parler et pour le savoir mais la fin de la stérilisation ça a préparé quelque chose que personne je crois n'avait vu venir c'est que maintenant on n'est plus obligé de stériliser et bien ça veut dire qu'il y a des hommes trans qui peuvent porter les hommes d'où la controverse du planning familial dont vous avez sans doute ou peut-être entendu parler c'est-à-dire une affiche qui revendique que le planning familial s'occupe aussi des hommes enceints en fait ce qui est intéressant c'est que tout ça il est passé un peu comme on dit en anglais sous le rala c'est-à-dire que même quand on s'intéresse à ces questions on n'avait pas forcément pensé aux conséquences c'est-à-dire que je vais parler pour moi-même on se disait la stérilisation c'est terrible la stérilisation forcée c'est terrible ça ne veut pas dire que j'avais pensé donc des personnes en compte des enfants dans certains cas et je pense que ça c'est intéressant parce que c'est une sorte d'effet pervers entre guillemets au sens de unintended consequence donc c'est pas pervers au sens où il y aurait quelques perversités mais non intentionnel non délibéré non prévu c'est-à-dire une conséquence on fait bouger les règles du jeu et donc ça ouvre des espaces et des espaces légitimes c'est-à-dire une fois qu'on a dit on ne va pas la stériliser on est bien obligé de dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des enfants et à ce moment-là tout le monde découvre une partie des gens disent qu'elle est heureux mais ça veut dire qu'en fait les questions ont été largement impensées et je trouve que ce qui se passe c'est que en tout cas la manière dont je vois les choses c'est que à la fin des années 90 c'était quoi en France le débat sur le pas c'était le fait que d'un seul coup tout le monde se mettait à parler d'homosexualité alors que jusqu'alors c'était juste un sujet de récanisme simplifié c'est-à-dire c'était pas un sujet dont vous pouvez parler normalement et surtout pas comme un sujet politique c'était en gros un truc on pouvait donner des petits coups de cou des machins ilan etc ce genre de choses après ce que j'ai très bien très clairement vécu en prenant des positions publiques là-dessus c'est l'extrême embarras de beaucoup de gens autour de moi sur le fait qu'on puisse parler publiquement ces questions produire des arguments etc il y avait un malaise très profond le résultat c'est que c'est plus vrai en gros c'est comme j'aime souvent le dire à mes étudiants j'ai vécu la préhistoire et donc en fait ça c'est la préhistoire et on n'est plus du tout dans ce monde là il est peut-être en train de se passer la même chose sur les questions trans c'est-à-dire que en fait il y a une sorte d'éducation collective il y a 25 ans en France l'idée que les homosexuels puissent avoir des enfants paraissait monstrueuse pour beaucoup beaucoup de gens enfin moi quand j'ai pris des positions pour dire après tout l'égalité senior j'ai reçu des courrières me demandant si j'étais médophile donc c'est vraiment je pense quelque chose qu'aujourd'hui je ne reçois plus bon éventuellement quelques fascistes etc mais je pense que c'est quelque chose qui bouge et peut-être que c'est la version optimiste sur le progrès c'est qu'en fait une fois que c'est discuté bien sûr ça permet de déverser des horreurs et en particulier c'est très violent pour les personnes qui subissent ça ne va pas s'en dire donc je voudrais dire mais disons j'ai un peu l'espoir qu'à partir du moment où on discute des choses et c'est quand même ça des enjeux démocratiques c'est si on veut constituer un enjeu politique il faut bien qu'il y ait des langages il faut bien qu'il y ait des mots par exemple le fait de pouvoir dire homme enceint pour ma part c'est une expression que je n'ai pas utilisée avant il y a quelques années alors je ne prétends pas être à la vangage mais je veux dire quand même quelqu'un qui s'intéresse à ces questions et qui défend ses droits etc c'est des mots nouveaux pour beaucoup d'entre nous donc je pense que c'est comme ça que ça marche c'est à dire que des choses entrent dans un vocabulaire commun et après on est pour on est contre etc en l'occurrence la personne d'un collège ou d'un lycée catholique elle était très embarrassée elle n'était pas très pour etc mais enfin bon c'était les gamins qui étaient là donc elle vient faire quelque chose donc c'est ça qui est en train de se passer je pense c'est que par exemple dans les écoles effectivement il y a beaucoup de gens qui voient des élèves qui leur disent qu'ils ne veulent pas forcément être identifiés au masculin ou au féminin et donc il y a toute l'embarra linguistique tout ça la détestation l'écriture inclusive oui mais enfin quand même le simple fait que par exemple tout le monde ait envie d'avoir son mot à dire sur l'écriture inclusive il y a quelques années tout le monde s'en contrefichait non mais elles sont anciennes mais je veux dire que la plupart des gens les féministes etc bien sûr mais je veux dire que c'était quelque chose même dans les études de genre moi ce que je vois par exemple dans l'écriture des messages qui étaient envoyés dans l'étude de genre il y a 15 ans presque personne utilisait l'écriture inclusive y compris moi d'ailleurs je ne dis pas que j'ai raison mais je pense que bien sûr il y a quelques personnes qui faisaient mais ce n'était pas du tout aujourd'hui c'est devenu une norme pour beaucoup de gens vous la fèbre d'autres personnes ça n'est pas du tout